Salut à tous, comme tous les semaines on se retrouve pour les annonces sur le bon coin des voitures électriques Donc on remonte jusqu'au 26 octobre 2019, on est le 2 novembre actuellement C'est parti ! Alors, i3, full option, elle se change rapide Voyons celle-là Une Ioniq animoge Tiens, Niro Tous les Model X Ah, les Leaf 40, toujours aussi chers J'ai l'impression que de semaine en semaine, ça augmente les prix Alors, une Ioniq à 8000€ Ah, celle-là, elle n'est pas trop chère, ça Kiasoul Alors, les Kiasoul, premier du nom, je trouve qu'ils baissent un peu en ce moment Alors, le Model S75, elle a l'air toute neuve, la carrosserie, elle est impeccable Ah, ils en prennent soin en général, les propriétaires de Tesla C'est quand même des voitures qui coûtent cher, donc même pour la revente, il faut en prendre soin, clairement Ça, c'est quoi, comme Sinsu E40 ? Alors, une longue range de chez Tesla Une Ioniq à moins de 7000€ Ah, une Model 3 Performance Avec Full Safe Driving, en option Voilà, un Twizy Multicolor Une Ioniq, bref, 15500, on va voir J'ai cliqué, mais bon Kona électrique à La Réunion Il y a pas mal de véhicules électriques à La Réunion en ce moment D'ailleurs, il y en a un qui nous suit, c'est Picsou, il s'appelle, sur le Discord Et il est de La Réunion aussi, donc on le salue Donc ça peut l'intéresser, hein, si... Enfin, je crois que lui-même roule en électrique, déjà Il me semble Superbe Zoé, Full Option Oh là 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 Sans Vaudure, il va quand même Faut l'avouer Peugeot Yon 11500€ Euh, 11500€ Pour 36800km Alors j'aimerais bien connaître l'année par curiosité Parce que là Elle me paraît un peu élevée au niveau prix, quand même Ah, une Ioniq Celle-ci peut-être Camionnette Piaggio électrique Oh mon dieu, les voisins 3008 Nul Et c'est 0,216€, on l'avait déjà vu la semaine dernière C'est pour ça que je voulais cliquer Alors une Zoé à moins de 6000€ En finition intense en plus Elle m'aille long Elle est chère celle-là Pour une vieille Golf Ça vaut pas le coup Quand un goût z2 Ouais, 3000€ la Zoé Mais c'est quoi l'arnaque là ? 3000€ Alors là, ça m'étonne Putain, la I3, 46000€ Pour une voiture qui a 300km d'autonomie C'est quand même un peu extrême C'est quand même un peu cher Et pour une voiture qui est assez petite en plus C'est toujours la même e-Golf Qui a pas l'air de se vendre visiblement On a cliqué plusieurs fois celle-là Franchement, la Réunion C'est vraiment Même Guadeloupe et Martinique C'est vraiment les îles Les îles parfaites pour avoir une voiture électrique Clairement Bon après, il faut la faire dormir dans un garage quand même Parce qu'en plein soleil Je pense que ça doit pas faire de bien à la batterie Si elle est garée toute la journée en plein soleil la voiture Sachant qu'il fait 35 degrés Donc en plein soleil, il doit faire 50 à peu près C'est pas top C'est pas top pour la batterie je pense A long terme, ça peut l'abîmer Donc vaut mieux quand même Qu'elle d'entre dans un garage Et puis qu'elle sorte évidemment Avec la chaleur Elle consommera pas beaucoup C'est l'avantage Bon par contre, n'achetez pas une Tesla dans ces îles Parce que clairement, s'il y a un problème Il n'y a même pas de superchargeur d'ailleurs Bon après, il n'y en a pas besoin forcément Mais tiens, une Model 3 On parle de Tesla C'est le service après-vente le problème S'il y a un problème avec votre Tesla Je vois pas comment on va faire de réparer en fait Il n'y a pas de concession Donc c'est compliqué Compliqué, compliqué Tiens, une Fisker Karma À Brest, en Bretagne Alors une Nive 2 à moins de 23 000 C'est pas mal Ah, bah tiens, c'est une nouvelle Zoé ça Mais est-ce que c'est batterie Non, c'est une batterie à louer je pense Citroën Saxo Ah, les copies du Twizy Qu'est-ce que c'est beau ça Ça fait plaisir des voitures pareilles Merci, S-Class B P100D, L, Ludicrous, Performance, Nitroglycérine C'est non à rallonge quand même Chez Tesla Alors pour vous y retrouver avec les modèles de Tesla J'ai fait la fiche technique sur la chaîne De la modèle S Donc c'est vrai qu'il y a 18 modèles différents C'est compliqué pour s'y retrouver Moi-même j'ai été surpris d'avoir autant de modèles Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement Mais voilà Si vous voulez en détail Toutes les fiches techniques C'est sur ma chaîne Vous tapez fiches techniques Tesla Model S Dans la barre de recherche de ma chaîne Et puis vous trouverez Du coup, vous trouverez votre bonheur Il faudra que je fasse le Model X aussi Il y en a 8, j'ai vu C'est un peu moins quand même Il y a un peu plus que le Model 3 Mais c'est un peu moins Que le Model S C'est quand même deux fois moins Donc ça va être moins long à faire On va dire Ce qui est bien Allez, les i208 commencent à arriver Mais là, un peu cher quand même Plus actif quoi C'est un bonus En bonus j'espère Parce que là Oh, le Kiai Niro est très cher Là, 42 000 euros Po, po, po Oh, le Kona pareil C'est quoi ces prix là ? C'est honteux quoi Je vais cliquer voir Si c'est une arnaque ou pas Parce que là, quand même J'adore cette voiture Mais là, à ce prix là, non Je ne peux pas déconner Alors, une Model S Pi 85 Performance en plus A 42 000 euros Et super chargeur gratuit Mais à ce prix là Je ne dois pas voir l'autopilote Je pense Ça me paraît un peu Un peu faiblard comme prix Nous verrons ça J'ai cliqué 15ème page Alors Il y en a pas mal d'i3 Il y a un stock là Avec des séries 2 Mais qu'est-ce que ça fout là Ah, et les CHR Je n'en peux plus Regardez ça, ce stock là Il y a néanmoins 5-6 sur la page Voir plus Encore ce Kaniro Il est partout Mais il est partout Non mais les CHR Il faut qu'ils arrêtent Toyota Corolla hybride En fait, les Toyota C'est des Je ne sais pas C'est chiant Franchement, c'est chiant Qu'ils les mettent dans l'électrique C'est vraiment pénible Regardez ça encore Il y en a encore plein là Ça pollue Littéralement Ça pollue les annonces aussi En plus de polluer la planète Même si c'est des hybrides Ça pollue moins Ouais, d'accord Vous savez ce que j'en pense Les hybrides Toyota De toute façon Oh ! La C0 jaune Alors ça, c'est rare Comme couleur J'en ai jamais vu Limite Des Des Yons Ou C0 jaune Comme ça Je crois que c'est la première fois Que j'en vois une Surprenant Surprenant de couleur Je ne sais pas si c'est d'origine Parce que Proposer une couleur comme ça C'est Enfin bon, vous me direz Il propose bien Un Kona Acide yellow Donc Tout est possible J'ai cliqué sur la e-golf Avec la mer en derrière On va voir ce que ça donne Ils savent mettre en valeur J'ai pareil J'ai fait l'affiche technique De la Model 3 Vous verrez qu'au final L'RWD Elle a été Déployée au compte gouttes Par Tesla Vu qu'on ne pouvait pas La commander sur le site Directement Il fallait appeler directement Pour passer commande Et je suis surpris Qu'il y en ait Qui la vendent Parce que quand même C'est la meilleure Model 3 Pour moi En termes d'autonomie Du moins Peut-être qu'elle patine Un peu plus que les autres Elle accélère moins fort Que les Model 3 4 roues motrices En grand Mais bon Au final Pour moi Je dirais que c'est quand même L'autonomie qui prime Après chacun voit Mises à sa porte Certains préfèrent L'accélération Et la traction Du coup Mais Après c'est vrai Que sur la neige Une 4 roues motrices C'est quand même mieux Mais Alors là Oh putain Ah la vache Ça pique les yeux Oh Hyundai Hyundai Mais c'est incroyable De ne pas savoir écrire Comme ça Putain Sérieux quoi Je peux pas aller sur Google En fait Il y a toutes les lettres Mais dans le mauvais ordre C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je sais pas Ça prend deux secondes D'aller sur Google Regarder comment s'écrit la marque Si on a un doute Au lieu d'écrire ça Comme un porc C'est incroyable Incroyable Ah c'est aussi pour ce genre de choses Que je fais les annonces On trouve des trucs Des fois C'est assez surprenant Ah il y a pas mal De high-paces Je vois là Après les high-paces Ils ne m'intéressent pas Je ne clique pas Mais si vous êtes intéressé Par un high-paces Allez-y Parce que C'est vrai qu'il y a pas mal de choix Et il y a pas mal de CHR hybride aussi Ça ça manque pas Je suis quand même étonné Qu'il n'y ait pas de catégorie hybride En fait C'est bizarre Bah si pourtant hybride Pourquoi ils les mettent pas dans l'hybride Alors les garages Ah c'est n'importe quoi Franchement Ils croient que Ceux qui recherchent une voiture électrique Ils vont craquer pour une hybride CHR Toyota Bah non Du coup Souvent je vois comme ça Alors une Lyon à 20 000 euros Je dirais que c'est une arnaque Sans trop m'avancer Je dirais quand même Qu'on est sur Sur quelque chose D'assez arnaquant Hein ? 2 000 euros ? Oh mais attends Oui Déduite Allez d'accord Merci Et si ça se trouve La Zoé de 3 000 euros C'est pareil Parce que là Quand même ça m'étonne À ce prix là Une Zoé Fiat 500 Encore la nouvelle Zoé Tiens Commence à débarquer Une nouvelle Zoé Dans les annonces Le bon coin Il y était de temps Il y était de temps La Zoé d'ailleurs J'ai fait aussi La fiche technique Il y a pas mal De modèles différents Alors je me plaigne Désolé Parce qu'il y avait plein de modèles Mais au final Tesla c'est encore pire Et d'ailleurs On ne voit aucune Zoé R75 Dans les annonces Tellement c'est de la merde Cette voiture Je comprends pas Pourquoi Renault A sorti cette voiture Alors que La tendance va quand même À booster les moteurs Des voitures électriques Eux Ils ont sorti Une voiture de 75 chevaux Qui faisait les 0 à 100 En tenez vous bien 15 secondes 5 Quand même Quelle fusée Alors je veux bien Que le 0 à 100 On s'en foute un peu Pour ce genre de voiture Mais quand même 15 secondes C'est lamentable Franchement C'est limite plus lent Que la plupart des voitures Thermiques Même qu'une 208 Ou même une Clio Renault Une Clio 4 Une Clio 3 Je sais pas Mais c'est chaud C'est quand même incroyable Donc à mon avis Cette voiture là Ne s'est pas très bien vendue C'est pour ça Qu'on n'en voit jamais Sur le bon coin Contrairement aux autres versions Des OE Comme la R90 Par exemple Qui elle Pour le coup On la voit souvent Oh Ah non Il faut rester Le Nif 2 On va aller voir quand même Si c'est le Nif 30 Ou le Nif 24 Le prix est intriguant Congo électrique Ah mais ils font chier À déduire La prix de la conversion A chaque fois Tout le monde n'a pas un diesel À mettre à la casse C'est pénible Elle est chère Elle est jolie En marque En biton Comme ça En bleu et noir Ah Ah cette couleur Allez Cliquons pour se faire plaisir A vos yeux Quand même Quand même Ce serait dommage De louper ça Alors Les modèles S P85 Et les P85 Elles sont pas chères Franchement Enfin Elles sont chères Pour le commun du mortel Mais Pour une Tesla Je trouve qu'elles sont pas chères Ah la fameuse Mia Panneau solaire Alors on a presque fini Du coup Ah Modèle S60 Tiens Alors Est-ce que ça doit être Du coup Une voiture 75 kWh Bridée à 60 Comme vous pouvez le voir Sur la fiche technique Donc avec une option On peut débrider cette batterie Je crois que c'est 2000 ou 3000 euros De mémoire À vérifier cependant Alors Il y a moins d'annonces Cette semaine Clairement Parce que du coup Il y avait un jour férié Et je pense que ça Voilà Il y a moins de 30 pages Donc il y a moins d'annonces Bon Faisons les annonces Qu'on a récupérées Donc ça clairement C'est un Wazeway Avec les beaux tableaux de bord là J'aime bien J'aime bien l'intérieur C'est vrai qu'ils ont fait un effort Chez Renault C'est agréable à regarder Donc j'imagine que là C'est encore pas précisé C'est ça qui m'énerve avec Renault C'est que c'est pas précisé Si c'est batterie allouée Ou batterie incluse Bon vu le prix Je pense que c'est batterie allouée Mais bon On pourrait quand même le préciser Oui en plus c'est la finition intense Donc C'est clairement batterie allouée Mais précisez-le quand même Si ce serait bien Alors 106 électrique Autonomie entre 50-60 Mais on l'a pas déjà vu ça La semaine dernière Ah je sais pas si c'est la même Par contre les jantes Bon Ou les enjoliveurs Je sais pas L'intérieur en bleu C'est marrant C'est plutôt pas mal Bon après voilà 50-60 km C'est dégueulasse Autonomie 27 chevaux Elle doit être super lente Alors bon Elle doit être assez légère Pour une 106 C'est assez léger quand même Même en électrique Je pense qu'elle doit faire A peine une tonne Alors Aimeeve électrique Il faudrait que je fasse La fiche technique des Aimeeve Du coup Alors A 16 000 km Celle-là Ah non Non Oui Alors celle-là Elle a combien de batterie ? 30 kWh Bah c'est pas mal Pour 16 000 euros Alors dans le 35 Dans l'île-et-Vilaine Du coup Près de Rennes Très bien Bah écoutez Si vous êtes dans cette zone-là En plus dans le 35 Il y a pas mal de bornes de recharge Alors elles étaient gratuites avant Elles ne le sont plus Dommage Mais Je crois que c'est 20 centimes Le kWh de mémoire Mais voilà En tout cas Elle est intéressante Celle-là Peu kilométrée Donc appelez la personne Si vous êtes intéressé Je la conseille Même si c'est une Leaf Qu'est-ce qu'il est beau Ce connard Le Hyundai Le Hyundai Avec un grec à la fin C'est pas comme ça Que ça s'écrit En plus Il l'écrit bien là C'est une blague Respecter l'orthographe Des constructeurs Les gens Ah Mise en circulation 2006 Bah les gens C'est une voiture Qui avait quand même 13 ans et demi Et bah voilà Elle les fait pas en tout cas Non évidemment C'est février 2019 Il s'est planté Bon allez Le prix n'est pas Trop cher Vu son kilométrage Même si je suis pas Pour cette couleur Au final Ça va plaît à certains Donc pourquoi pas Alors 165 000 bornes Ce qui explique évidemment Qu'elle ne soit pas très chère Elle n'a pas Elle a double chargeur C'est bien Super chargeur illimité 4G LTE P85 plus Signature C'est illimité Pas d'autopilote Dommage 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 Mais bon En même temps Avec l'autopilote Elle serait plus chère Elle a quand même De la gueule Celle-là avec les jantes Et tout Les étriers de frein rouge Bon allez Je vais la laisser Je trouve qu'il en demande Pas trop au savoir Alors Vankia Inyo Active 64 kWh On a donc 22 000 km au compteur 33 000 Allez 33 000 euros Pour un active C'est quand même La plus basse finition Donc Après certes Elle n'est pas trop Kilométré Je pense qu'il part Sur une Model 3 Du coup Bon allez Je vais la laisser Quand même Model S Autopilote 380 chevaux Celle-là Ça m'étonne Peut-être que si On a vérifié Dans la fiche technique Du coup Elle est de 2015 Elle a quand même 160 000 bornes C'est quand même Beaucoup C'est quand même Beaucoup Alors Du coup J'ai un doute Sur Putain Les coussins pétards J'ai un doute Si c'est vraiment La version 75 bridée Ou pas Celle-là Du coup Bon A vérifier Mais Dans l'état Ça reste pas Très intéressant Parce que Même si c'est 75 bridée Il faut se taper L'option à 3000 euros Pour la débrider Donc ça met la voiture A 50 000 Et avec 160 000 bornes Je trouve qu'il en demande Cher quand même Donc honnêtement Lui Il la vendra pas Ce prix là Les gens l'enlèvent Bulletproof Alors c'est une BMI 3 par balle Apparemment Elle est blindée Elle est blindée Le véhicule est en très bon état Elle est encore sous garantie Putain Il l'a pris Il a acheté 50 000 euros Sérieusement C'est indécent Ça veut dire Qu'il perdrait 39 000 euros Sur la vente C'est incroyable Il a des cotes Il faut être fou Pour l'acheter A ce prix là En même temps Voilà la règle C'est en même temps En plus Full option Donc Elle a quand même Beaucoup de kilomètres Mais je vais la laisser Parce que je vois bien Qu'il fait un effort Quand même Sur le prix Ça va lui saigner Les veines Là pour le coup 39 000 euros De perdus Bonjour la décote Ça place J'aurais mauvaise Quand même Bon la Unique Elle a pas trop de kilomètres Donc je la laisse Alors Kia In Hero Design Tout noir du coup Pour le coup Je préfère les jantes Du Kona A celle du Kia In Hero Je préfère les jantes Version Helis Là Du Kona Ouais Il y a quand même Beaucoup de trucs Que je préfère du Kona Donc je regrette pas Mon achat Même si Bon ça m'aurait pas dérangé D'avoir le Kia Mais je préfère quand même Le Kona Quitte à choisir Bon j'ai laissé La In Hero Là 10 000 km Alors celle-là 2016 Ouais ça va Elle a pas trop de kilomètres Elle est sous garantie Donc 8 000 euros Après Fouet Mel Rouge Mais ça va encore Je trouve Alors urgent Vincent nous vend Sa Ilif Tecna De mai 2018 Bon si c'est urgent Je pense que vous pouvez Négocier un peu le prix Du coup Parce qu'il a l'air D'être pressé de la vendre Il a peut-être besoin de sous Donc si vous pouvez Négocier à 22 000 Au pire C'est toujours Toujours bon à prendre Et oui Il faut l'user De stratagème Alors Kia Soul Électrique 16 500 euros Pour 32 000 bornes Bah écoutez Ça va C'est pas mal C'est pas mal je trouve Pas trop roulé Toujours sous garantie Alors les Kia Soul Par contre Je sais jamais Si c'est la version 27 ou 30 Il faudrait que je tire ça Au clair dans les fils techniques D'ailleurs Parce que C'est à voir ça Bon bah écoutez On verra bien Je la laisse en tout cas Demandez à la personne Si vous êtes intéressé Alors Model S75 Autopilote 1 Dont régulateur de vitesse Adaptatif Oui Logique Donc la Model S75 Qui n'est plus commercialisée neuve On le rappelle 2016 novembre Il a 3 ans 36 000 bornes Il a pas beaucoup roulé Il a fait que 12 000 par an C'est pas énorme Pour une Tesla C'est même du gâchis Limite quoi Bah Pour le coup Elle me paraît être En bon état Donc franchement Pourquoi pas Franchement Pourquoi pas Elle est très peu roulée Alors la Lyon Là par contre Ah ça va 2012 Je sais pas Si elle est encore Sous 40 Du coup Non Elle est un peu vieille Je trouve Après le kilométrage Est correct Mais Alors I3 Rex 30 000 euros Ouais Ça passe Premièrement On va laisser Ce petit I3 Rex Alors Elle du coup C'est clairement Avec vocation de batterie Il n'y a pas à chier Même si encore une fois Elle ne le précise pas C'est pénible Alors là Modèle S 100D Double moteur 4 roues motrices Top panoramique Pilotage automatique Chargeur haute intensité Alors Qu'est-ce qu'il veut dire Par là Ça doit être Un 16 kWh Je pense Ouais Bah écoutez Sachant qu'elle a plus de 85 000 euros Sur le site Elle a que 22 000 bornes En un an et demi Il n'a pas roulé beaucoup Lui non plus 22 000 km Pour une Tesla Encore une fois C'est pas énorme Donc Je pense C'est une bonne affaire Si vous voulez Une voiture Modèle S Avec grosse autonomie Alors lui Pour le coup Intéressante Ça Ça Yon Elle n'a pas beaucoup de kilomètres Elle est de 2012 Donc je crois Qu'elle est encore sous garantie Mais il faudrait vérifier Si c'est à partir de 2012 Que ça passe à 8 ans La garantie Ou pas Je suis pas sûr Je suis pas sûr Honnêtement Mais en tout cas Si elle est encore sous garantie C'est une bonne affaire Je la laisse Alors Une modèle 3 encore Alors Version perf Avec le Full safe driving En option Elle a roulé 16 000 bornes Ah il lui a foutu En 5 mois Il lui a foutu 16 000 km quand même C'est pas mal 3 000 par mois Un peu plus même Elle est comme neuf Et disponible Dès qu'elle aura trouvé Son nouveau propriétaire Alors Attends quand même Parce que Si elle est Démis Si elle est Il faut qu'il attende Décembre Pour la vente Normalement Parce que sinon Il doit rembourser 6 000 euros de bonus Donc Voilà Il faut attendre Jusqu'à décembre Bon je vais la laisser Quand même Suite à des difficultés De financement Je vends ma leaf Accenta D'avril 2019 Ça c'est con ça C'est quand même Assez con Et bah du coup Ouais Elle est plutôt intéressante Alors certes Accenta Il n'y a pas trop d'options Il me semble Mais Au final Elle a peu roulé Elle est tout à fait récente Donc pourquoi pas Ah non C'est un reflet En fait Il n'y a pas de C'est que du rouge Ok Bon évidemment Le Twizy En plus C'est son permis Donc il se traîne Il se traîne à 40 Là il y a peu Non Trop cher Vu la nouvelle Qui va sortir Alors ça C'est à La Réunion C'est ça Oui Bah c'est pas mal La Réunion 23 000 km Il a roulé pas mal En un an A peu près Plus de 23 000 Enfin Plus de 20 000 31 000 euros ferme La concession Elle reprend 30 000 Elle la revendra Au moins 33 000 C'est vrai Véhicule non gagé Ça veut dire quoi ça Je vais aller chercher Sur Google Je comprends pas Ce que ça veut dire Alors Ouais Ça m'avance pas trop Ah Allez d'accord Avec un truc de crédit C'est quoi un véhicule gagé Un véhicule Quand un créancier Dispose d'une garantie Sur le dit véhicule Ce qui empêche Son propriétaire De le vendre Avant que le gage En question Surlevé D'accord Ok Je vois Bon bah c'est bon Savoir Eh bien Reprenons Bah du coup Je vais le laisser Il est bien C'est 0,9 Avec les batteries Oh Le rouge pompier Il a mis quoi Sur le capot Des petites étoiles Ah bah 14 en plus Tiens Il est où celui-là Les yeux D'accord Ok Ah oui avec le pseudo Tesla Évidemment Forcément Forcément Ça me rappelle La C-Zero Avec le logo Tesla A la place du logo Citroën Ça c'était magnifique Ouais du coup ça va Il a proposé un prix correct Alors Alors Yoniq Creative 17200 Ça va Superbe Zoé Fou Trop bien Trop bien Non C'est pas bien en fait 89000 km Et non J'enlève Peugeoyon 36000 Bordes 2017 Un peu cher quand même Non Trop cher Elle a acheté Elle a acheté 36 990 euros Euh Quoi Bonus Alors bonus j'espère Parce que là C'est une arnaque Quoi Ouais Allez Je vais la laisser celle-là Il me semble qu'on l'a déjà vue Mais je suis pas sûr Piaggio Porteur électrique En très bonne étape Batterie 9 pour la vente Ou sans batterie 9900 euros Ça donne Ça donne envie Quand même Faut l'avouer S'il doit avoir Je sais pas 60 km d'autonomie 80 max peut-être Toujours être entretenu En concession Renault D'après Renault SOH 99% En 2018 Eh Bon alors là J'y crois pas Faut déconner Alors là Faut arrêter De déconner Regardez le nombre De kilomètres Qu'elle a 99% N'importe quoi Non Là c'est pas possible Il y a un des deux Qui ment Soit lui Soit Renault Je pense que c'est Renault Pour le coup Ça m'étonnerait pas De leur part On sont capables Combien de Kangoo Z2 Vendu avec chargeur Alors Du coup Ça doit être également C'est pas Kangoo de la poste Pour une fois C'est à noter Mais bon Faut quand même Lui la batterie J'imagine TV récupérable En plus Bon je vais le laisser Au cas où Zoé Life Le prix de 8000 euros De ses critères C'est de vous De le faire Ouais d'accord Bah voilà Encore une fois C'est Voilà Il déduit la prime C'est moche de faire ça Je trouve Juste pour faire cliquer Alors 2012 55000 Il a un peu Quelques rieurs Il bosse sur la carrosserie Voyons Ça se voit pas trop Elle est globale en bon état Mais bon Elle a quand même Elle a pas énormément roulé Mais je l'aurais mis à 6000 Plutôt À sa place Alors Model S P85 Décembre 2013 Mise en dessin Ah bah celle là Elle a pas du tout D'autopilote Elle ne peut pas l'avoir Donc Clairement Elle est au grand D'accord Le problème C'est que Sauf autopilote Moteur neuf Ah oui Il y a le moteur Qui a été remplacé Ouais bon Allez Ah Une modèle 3 rouge Ça fait un choc Les trucs blancs Les sièges blancs Avec une voiture rouge Du coup Deux moteurs Donc c'est la WD Donc c'est pas mal Ouais bah Du coup Elle a 20 000 bornes Juin 2019 Alors pareil Puis Sa grande Sa grande soeur Du coup Il n'a pas le droit De la vendre Encore Avant Avant décembre Du coup Je la laisse Quand même On continue Avec La petite oeilion De Dédé Que j'ai déjà vue D'ailleurs Tient bien la charge Non Je l'ai déjà vue Celle-là Et puis elle est chère Tout ça Fisker Karma EcoSport Bon allez La petite Karma Là Conçue par Enrique Fisker Valeur Valeur 920 000 Elle a vachement Des côtés Oui Pour la rareté Je vais la laisser Celle-ci 38 000 Coup de revient 129 euros Tous les 30 000 C'est pas mal Bon là C'est encore De la batterie Allouée Vidange moteur C'est pas C'est pas électrique Ça Sérieusement En plus Mais 14 500 euros Le mec Est mis un euro Trop quoi Alors Une lift 30 Voyons un peu Combien elle a mis Celle-ci Ah c'est pas mal 100% 198 km Il y a toutes les barres Ouais A peu près 200 bornes C'est pas dégueu Ah problème De carrosserie Il y a dit Ah oui C'est pas terrible Après Peut-être En mettant Comme j'ai fait Un petit Style retouche Là Bon Ça masquerait un peu Mais ça se verra encore Mais En même temps À Paris Ça frotte Ouais Je vais la laisser Elle est pas mal Un petit Tiff 1 Même si je suis pas fan De Nissan Il faut être impartial Quand même Donc Celle-là Pareil Elle est pas mal Kona Trop cher Trop 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 Chère Ah bah décidément Encore une P85 On les collectionne Visiblement Modèle de roue motrice Propulsion Ah bah oui Propulsion Le MUST Pour s'amuser Et pour bouffer Les pneus arrière Aussi Accessoirement sans autopilote ouais mais voilà elles sont pas chères entre guillemets ces voitures là parce qu'elles n'ont pas l'autopilote et elles ne peuvent pas l'avoir du coup donc forcément leur cote en prend un coup par contre les fenêtres dégueulasses à moins que ce soit un reflet je ne sais pas et là beaucoup de kilomètres 148 000 c'est beaucoup je l'enlève paï paï pipi 480 km d'autonomie finition de gamme très nerveux et confortable je suis plutôt d'accord avec ce qui écrit groupe Bellamy il aurait pu l'enlever bon après il reste moins cher qu'un neuf c'est vrai qu'il a peu de kilomètres il est très récent donc je vais le laisser je vais le laisser je vais le laisser celui-là encore moins cher du coup donc je suis mis un peu d'un doté de la charge rapide avec un match de territoire largement suffisant alors ça je ne suis pas trop d'accord mais bon en augmentation constante oui je suis d'accord en gris galactique pareil moins cher que l'autre donc je le laisse oh cette couleur ah c'est terrible c'est scandale couleur pareille putain il a beaucoup voulu 80 000 chérie fm c'est quoi ces tapis là oh les tapis avec la petite monoplace ah non mais c'est c'est le truc de l'agence c'est pas vendu avec je pense agence automobilière je sais pas quoi c'est ça bon avec une couleur pareille franchement il y a le kilométrage qui va acheter ça à 5500 pourquoi pas elle est belle la photo là putain c'est où ça bah c'est à la réunion 974 forcément ou d'autres le port magnifique à voir et à saisir 300 kilomètres en plus c'est la nouvelle e-golf du coup alors il la vend je trouve un peu cher mais bon il se dit vu qu'il y a peu d'électrique à la réunion je vais en profiter pour gonfler le prix bon allez pourquoi pas mais je pense qu'il faudra qu'il négocie le prix parce que ce prix là il la vendra pas quand même alors autopilote niveau 1 pour cette modèle S top anoramique pas carbone jcb ouais non j'hésite à la laisser celle là pour le coup on a plein d'infos sur ce que c'est comme modèle c'est con si c'est une 90 une 85 dans le doute j'enlève parce que là ah il y a même les sièges derrière les enfants d'où à la route du coup le logo Tesla Rouge c'est une bonne idée d'avoir fait ça ça ressort bien Midnight Black Metallic Paint avec un covering dessus 4 roues motrices 40 000 bornes seulement ah bah elle est chère 80 000 euros oh là là bon après c'est vraiment une version boostée à mort ouais je suis désolé mais elle est trop chère quand même monsieur levi monsieur levi faut se caler un petit peu sur les prix je pense que là tu la vendras pas ce prix là alors encore une modèle 3 et cette fois c'est une rear wheel drive du coup c'est à dire une propulsion donc là modèle 3 qui a le plus d'autonomie belle couleur j'adore cette couleur grille en anthracite un peu un peu comme le Kona du coup oh bah il souhaite acheter une Model X bah oui c'est pas pareil ah oui 660 ouais c'est ça ce n'est pas une 4 roues motrices mais bien une longue range proche Paris-Massi le soir Paris-Weekend bon clairement celle-là je vous le dis elle va pas rester longtemps sur le bon coin parce que je pense que les RWD longue range c'est assez c'est assez demandé vu que c'est très rare et en plus il la propose à un prix plutôt correct je trouve elle a peu de kilomètres donc elle va partir vite celle-là et franchement si je n'avais pas de voiture électrique et que j'habitais dans la région parisienne je serais clairement intéressé par cette voiture bon si j'avais les moyens aussi évidemment ah le fameux Hyundai Hyundai Kona avec une orthographe dégueulasse oh putain mais en plus il l'écrit encore différemment après quoi mais c'est qui ce gars c'est Von Von non mais Von Von calme-toi sur l'orthographe quand même là 36 500 euros fermes bon ça va il n'est pas déconnant sur le prix malgré qu'il ne sache pas écrire ah bah c'est 974 c'est la réunion en plus c'est bizarre ah bah non c'est qu'il a dû choisir la plaque ah bah non c'est 84 en fait putain on le voit mal ah d'accord ok 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 84 j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit alors ouais bah du coup bon à part qui ne s'est pas écrite à la marque c'est pas très pas très grave on n'y en veut pas ça peut arriver c'est pas arrivé il faut des intentions faute de frappe on va dire c'est 0 2016 alors celle-là est encore sous garantie du coup donc ça peut être une bonne chose je laisse Model X alors là on est chez Tesla on va l'actualiser ah elle durait longtemps cette vidéo quand même malgré que il y a moins d'annonces que d'habitude donc toujours on va rien chez Tesla en occasion chez Nihon 9 d'ailleurs à part une Model 3 ici grande autonomie transmission intégrale très bien niveau arnaque on a ces deux là du coup ah bah non ça c'est le truc de Google ok il y a que celle-là oh c'est de souvent que une union donc j'ai retenu celle-ci celle-ci le Hyundai ils ont du mal à écrire Hyundai les mecs quand même on joue bien la première fois qu'on l'écrit c'est un peu chaud j'avoue mais bon il y a pas mal de Model 3 cette semaine dont une qui est pour moi clairement l'affaire de la semaine ça va pas mal aussi pour le coup en rouge il faut aimer après quelques Kona donc ouais celle-là pour moi c'est l'affaire de la semaine elle va être dans la miniature d'ailleurs celle-ci du coup voilà hop et voilà donc pour cette semaine j'en ai terminé n'hésitez pas à réagir je vous laisse ciao ciao